Papi, à l'école, je dois faire un exposé sur l'origine de la Terre. Tu étais là, toi, quand la Terre a été créée ? Eh, mais ça va pas, non ! Je n'ai pas 4 milliards d'années ! Ça y est, tu m'as énervé ! Va demander à quelqu'un d'autre ! Oh là là, qu'il est susceptible ! Maître Lucas, tu peux me dire comment la Terre est apparue ? Pas de problème, c'est parti ! On va démarrer il y a très 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 longtemps, il y a plus de 13 milliards d'années. À ce moment, il n'y avait rien, pas de Terre, pas de Lune, pas de Soleil, pas d'étoiles. Et puis il y a eu ce que l'on appelle le Big Bang. C'est le moment où l'univers a commencé à s'agrandir. À ce moment, il n'y avait pas encore notre planète. Il faut attendre environ 9 milliards d'années pour que notre Soleil se forme il y a 5 milliards d'années. Puis progressivement, les planètes autour. La Terre est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années. Et en fait, elle ne ressemblait pas à ça du tout. Elle ressemblait plutôt à quelque chose comme ça. Tu imagines bien que personne ne vivait là-dessus à ce moment. Il faut attendre des millions et des millions d'années pour que la Terre se refroidisse. Il a fallu attendre encore très longtemps pour qu'il se mette à pleuvoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme il y avait de l'eau liquide, que la température n'était pas trop chaude ni trop froide, qu'il y a une atmosphère, c'était les conditions idéales pour que la vie apparaisse. Bon, attention, quand je dis la vie, ce n'est pas encore lui. On est plus sur quelque chose qui ressemblait à ça, c'est-à-dire de toutes petites cellules. Il faut encore attendre des millions d'années pour voir de minuscules créatures. Et il y a 230 millions d'années sont apparus les dinosaures. Avec évidemment le fameux T-Rex. Il n'y avait pas les continents que l'on connaît aujourd'hui, mais tous les continents étaient réunis en un seul. Il a fallu attendre des millions d'années pour avoir les continents que l'on connaît aujourd'hui. Et l'être humain alors, il vient quand ? Ouh là là, il faut encore attendre longtemps ! Les premiers hominidés, qui ressemblaient à des hommes, c'était il y a 7 millions d'années. Ce n'est que depuis 200 000 ans qu'il y a les êtres humains tels que nous les connaissons aujourd'hui. Au début, ces êtres humains vivaient dans des cavernes. Ils ont découvert le feu, fabriqué des outils et des armes. Avec ces armes, ils ont commencé à chasser les animaux sauvages. Évidemment, il a fallu attendre encore très longtemps avant d'avoir le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais c'est quoi la suite ? Comme tout, le soleil et la terre sont nés et auront une fin, mais dans très 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 longtemps. Tu n'as pas à t'inquiéter. En attendant, il faut que nous prenions soin de la terre pour que l'on puisse continuer d'y vivre et de nombreux êtres vivants après nous. Je t'ai préparé une carte mentale pour revoir l'histoire de la terre. Elle est sur le site maitrelucas.fr sous cette vidéo. On se retrouve très vite pour apprendre d'autres choses. Salut ! Sous-titrage ST' 501